Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir mon troisième colis pour l'abonnement à Warhammer Imperium. Comme d'habitude, il contient 4 numéros de la collection et pour ce mois-ci, j'ai reçu les fascicules du numéro 8 au numéro 11. Sans plus de bavardage, voyons le contenu de chacun des numéros. Je commence par le numéro 8. Alors, ce numéro comprend une figurine, donc un tétraque, un écran. Alors, il y a aussi un jeu de dés. Alors, les dés, on en avait déjà reçu avec le numéro 1, donc le socle et enfin la grappe. Dans le fascicule, nous avons des détails sur le tétraque Nécron, qui apparemment est un tirant. Les instructions d'assemblage. Les instructions pour la peinture. Donc là, on voit qu'on a des instructions aussi pour revenir sur nos scorepec destroyer. C'est vrai qu'avec le numéro 7, où il y avait les peintures, on n'avait pas les instructions pour peindre nos Nécrons. On avait les instructions que pour peindre les marines. Et enfin, un nouveau scénario de jeu. Et comme d'habitude, des informations sur les prochains numéros. Voilà pour le contenu du fascicule numéro 8. A présent, je passe au numéro 9. Alors, ce numéro contient 13 figurines, donc partie 1 sur 2. Je pense que le reste est avec le numéro 10. Donc, des guerriers et des scarabées Nécrons. Et un dépliant sur les chapitres Space Marine. Donc, le dépliant que voici. Donc là, avec l'ensemble des figurines pour les Space Marine. Voyons voir la grappe de modèle. Donc là, j'ai pas mal de socle. La grappe pour les figurines. Dans le fascicule, donc on a l'ensemble des 10 guerriers Nécrons qu'on va recevoir. Et les 3 scarabées canottèques. Un peu de l'or sur l'univers de Warhammer. La notice d'assemblage qui devrait être assez longue, vu qu'on a 13 figurines. Et enfin, un nouveau scénario de jeu. Et donc, la deuxième partie de nos figurines Nécrons. Et des infos sur numéro 11. Voilà pour le contenu de ce numéro. A présent, le numéro 10. Donc, où nous avons la deuxième partie de nos 13 figurines. Et également, les socles. Donc là, je remarque que j'ai beaucoup d'armes. Il me semble, je vais récupérer la grappe du numéro précédent. Qu'il y a également beaucoup d'armes à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on peut choisir quelles armes on met sur nos Nécrons. J'espère qu'il y aura les instructions pour ne pas avoir trop d'armes identiques. Et donc, le fascicule. Avec des infos sur les ultramarines. Les armes qu'ils utilisent. Les légions Nécrons. Et les instructions pour la peinture de nos figurines. Et enfin, un scénario de jeu pour mettre en scène les figurines. Voilà pour le contenu du numéro 10. Enfin, on termine avec le numéro 11. Ce numéro ne contient qu'une figurine. Plus un pinceau. Donc, la figurine est un archiviste en armure Phobos. Pinceau. La figurine et le socle. Le pinceau. Donc là, on dirait plus un pinceau pour faire du brossage à sec. Ou alors pour étaler la peinture de base sur les figurines. Je ne sais pas. Donc, des détails sur la figurine. Donc là, on voit qu'il y a des calcos sur les genoux. Je ne sais pas trop. Où sont les genoux. Donc là, on voit que ce n'est pas en relief. Donc, j'espère que les décalcos nous seront fournis par la suite. Des informations sur l'univers Warhammer. Les instructions d'assemblage. Les instructions de peinture. Donc là, il parle bien d'une sous-couche. De faire une sous-couche en Abandon Black. Et enfin, un scénario de jeu pour mettre en action nos figurines. Et des informations sur les fascicules à venir. Donc, on aura de la peinture. Et des intercesseurs d'assaut. Voilà pour le contenu de ce 11e fascicule. Voici le contenu des 4 numéros pour ce mois. Donc, un petit peu déçu de ne pas avoir une nouvelle peinture. Comparé aux 5 qu'il y avait dans le dernier colis. Par contre, on peut voir qu'avec le nombre de socles, on a 15 nouvelles figurines. Donc, de ce côté-là, on est plutôt gâté. Ça va faire pas mal de montage et de peinture également. Donc, au final, ce n'est peut-être pas un mal de ne pas avoir de nouvelle peinture. Bien sûr, il y a également le nouveau pinceau. Toujours utile. Je n'en ai pas encore utilisé de cette forme pour peindre mes figurines. Donc, à voir s'il est plutôt destiné à appliquer une couche de base ou à faire du brossage à sec. Voilà qui conclut l'unboxing de ce 3e colis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501